« Je vous souhaite d'être heureux. » « Je vous souhaite d'être heureux. » C'est des larmes dans la voix que Nicole Belloubet a donné les clés du ministère de la Justice à Éric Dupond-Moretti. Si la garde des Sceaux sortante a été longuement applaudie par son équipe, l'arrivée de l'avocat sera-t-elle autant saluée ? La star du barreau s'est déjà mise à dos les magistrats avant même sa prise de fonction. Les juges voient dans sa nomination une déclaration de guerre. Éric Dupond-Moretti est considéré par eux comme une personnalité clivante qui les méprise. Il leur a répondu pour les rassurer dès son intronisation. « Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. J'entends bien sûr dans le dialogue et la concertation faire évoluer la magistrature dans le sens d'une plus grande ouverture sur la société et remettre à plat l'ordonnance de 58. Je veux avancer sur un projet qui me tient à cœur, l'indépendance de la justice. » L'homme est surnommé « acquittator ». Éric Dupond-Moretti est connu pour sa grande gueule, sa virulence contre les magistrats. C'est l'avocat aux 120 acquittements et même plus. Son nom apparaît dans de nombreux grands procès de ces dernières années. Il a été l'avocat de Patrick Balkany, de Jérôme Cahuzac. Il a réussi à faire acquitter Roselyne Godard, la boulangère d'Outreau. Jacques Viguier, cet universitaire accusé du meurtre de sa femme, ou Jean Castella, accusé d'avoir commandité l'assassinat en Corse du préfet Irignac. En 2017, c'est sa défense du frère de Mohamed Merah, Abdelkader, qui lui a valu des menaces, le procès le plus difficile de sa carrière, dit-il. Éric Dupond-Moretti est aussi critiqué pour ses positions contre le mouvement MeToo. C'est un fervent défenseur de la présomption d'innocence face à certaines femmes qu'il n'hésite pas à traiter, je cite, de folas qui racontent des conneries. Éric Dupond-Moretti entame une nouvelle carrière dans un domaine inconnu. Il avait jusque-là toujours été classé à gauche. Il y a six mois, il participait au mouvement historique de grève des avocats contre la réforme des retraites, cher à Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis Robert Badinter qu'un avocat du judiciaire est nommé garde des Sceaux. Reste à savoir si, comme ce dernier, le nom de ce personnage controversé sera gravé pour la postérité au fronton de la justice française.